Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah tout le monde, c'est Staffe le Geek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu d'oubli et bon niveau de les gènes, nous allons partir en invocation Sur les Ves black du Vegeta Supa Sergin God To Dance ! Ça y est le Vegeta SFG God a enfin obtenu depuis ce matin les Ves black, on en parlait hier en live Et bien comme vous pouvez le constater j'ai 11 280 cristaux Donc logiquement Normalement c'est même sûr à 100% J'ai de quoi faire pour le monter Zenkai 7, j'ai profité également Des 2000 cristaux que j'ai Obtenu suite au PVP top 10K, d'ailleurs je suis passé vraiment De justesse hier, c'est un traillard de fou Mais ça va, on a eu les 2000 cristaux Maintenant voilà Je vais le monter Zenkai 7 Je vais vous montrer un petit peu mon perso Alors j'ai fait ça comme team divin Je l'ai rebougé un petit peu Parce que je pense qu'à Evados tout ça, ça peut être pas mal La Evados elle est 5 étoiles, les gars je vais la monter En pouvoir Z, peut-être en fin de journée En live, donc activer la cloche On ira la monter 6 étoiles pour avoir La meilleure cap Z Afin de bien booster la team Et surtout les gars Pourquoi là c'est vraiment intéressant De Zenkai, le Vegeta et ses Jigod Hier on se posait un peu la question On s'était dit, est-ce que Il va pouvoir booster le Gogeta Tu vois le Gogeta Blue Gogeta Blue, il est fusion Il est qui divin Il est aussi type jaune Et forcément on attendait tous Que le Vegeta et ses Jigod Qui divin et type jaune Et une cape Zenkai Qui booste les persos Qui divin et perso jaune Et bien oui, c'est le cas On hésitait entre saga des films Famille Roel de Vegeta Qui divin Et bien non, sa cape Zenkai Sera bien qui divin Et boostera bien les jaunes Et là, on va avoir un Gogeta Et ses Jigod Les gars, aux petits oignons Je pense que ça peut être vraiment pas mal Lors d'un combat Augmente comme suit Les stats des attributs jaune Et puis divin 40% L'attaque physique de base Donc ça tu vois, ça c'est pour Gogeta 40% 35% L'attaque d'énergie de base Pareil, c'est pour Gogeta 40% la défense physique Et 35% La défense d'énergie de base Donc là, on est vraiment pas mal Après, concernant le perso en lui-même J'ai regardé un petit peu les stats Franchement, ça a l'air plutôt bon C'est pas Attention C'est pas du Gohan, LF, Zenkai Du C18, Zenkai Ou quoi Mais on est quand même sur un perso Plutôt bon Au niveau de la cape principale Le main augmente de 40% Les dégâts physiques infligés Je sais pas si vous vous rendez compte Mais quand même Tu actives ton main Boum Tu as quand même 40% De dégâts sur les strikes Réduit de 5 le coût des arts physiques Donc du coup, tu vas réduire Entre guillemets Ta dépense de ki Et ça pour le coup, c'est vraiment très bien Pendant 60 secondes Donc c'est quand même assez long Régénère progressivement la force Pendant 30 secondes Donc là, c'est pareil Ça veut dire que Tu vas taper plus fort Tu vas gaspiller moins de ki Et en plus de ça Pendant 30 secondes Tu vas récupérer des points de vie Ça, c'est plutôt bien Et surtout Condition d'utilisation Après 5 secondes En gros Limite 5 secondes Après que le combat ait commencé Boum Tu peux direct faire ton main Avec Vegeta Pendant 40% de dégâts directs Au bout de 5 secondes Franchement les gars Moi, je trouve que ça C'est vraiment très très bien Après Il y a également D'autres passifs Par exemple On a une fois entré en scène Si le ratio de votre force Est supérieur à celui de votre ennemi Les effets suivants s'activent Alors ça veut dire quoi ? En gros Si tu as plus de vie Que ton adversaire Si tu fais rentrer ton Vegeta En scène Ça va tirer une carte d'art Physique au tour suivant Donc une strike Régénère le ki de 30 Donc ça, c'est plutôt bien Tu vois Et augmente de 50% Les dégâts infligés Pendant 20 secondes Là, c'est pareil Je ne sais pas si on se rend compte Mais par exemple Tu le fais rentrer en scène Tu as plus de points de vie Que ton adversaire Du coup, tu vas reprendre 32 ki Ok ? Tu prends 32 ki Et tu fais Augment de 50% Les dégâts infligés Pendant 20 secondes Ok ? Tu rajoutes à ça Tu mets ton main Bim ! 40% de dégâts Physiques supplémentaires Tu réduis aussi Le coût des arts physiques Pendant 60 secondes Et en plus de ça Tu vas récupérer de la force Si tu Voilà Si tu essayes de mixer Et tout ça Je pense que In-game Les gars Ça peut être pas mal Je ne sais pas Je n'ai pas encore testé Je n'ai pas encore Zenkaï de perso On va le faire ensemble Dans cette vidéo Et ensuite On ira en live En fin de journée Voir un petit peu Ce que ça va donner Pareil au niveau De l'aspect Inflige des dégâts colossaux De type choc à l'adversaire Augmente de 25% Les dégâts physiques Infligés pendant 20 secondes Donc Tu as mis ta spé Avec déjà Tout ce que tu vas gagner En bonus Avec ce qu'on vient de voir Juste avant Si Une fois que tu as mis ta spé Tu vas encore avoir 20 secondes Où tu vas pouvoir Augmenter tes dégâts physiques De 25% Ça aussi C'est plutôt pas mal Au niveau de la carte verte Pour 16 De qui Réduit de 20% Les prochains dégâts Subis Cet effet Reste actif Jusqu'à la fin du combo Et augmente de 20% Les dégâts physiques Infligés pendant 20 secondes Je trouve ça pas mal C'est pas incroyable Attention C'est pas des cartes vertes Hyper cheatées Comme Migate Ou quoi Tu vois Voilà Mais elle est quand même Intéressante Au niveau des stats De A peine 2 millions 7 De points de vie C'est pas mal Mais pour un Zenkai J'aurais pensé Qu'on aurait peut-être Frôlé Tu vois Les 2 millions 9 Un truc comme ça Bon Après voilà Avec tous les boosts Dans la team Etc Bien évidemment Ça va monter un peu Au niveau des strikes 277 000 Pourquoi pas Attaque d'énergie 232 000 Bon c'est un perso strike Donc jusque là c'est bon Défense physique 171 000 Et défense d'énergie 168 000 Bon On le savait que A la base Ce Vegeta SSJ God C'est pas un perso défensif Après honnêtement J'aurais pensé Qu'il aurait eu Au moins 280 290 000 De strikes Voir 295 000 A 14 étoiles Zenkai 7 Je pensais vraiment Que ça allait cogner Un peu plus que ça En termes de strikes J'ai eu 2000 cristaux Gratuitement Par le PDP On a quasiment farm Presque 1000 cristaux Hier Ensemble En live Donc en gros J'ai déjà 3000 cristaux Gratos Pour aller Zenkai le perso Donc forcément En gros de ma poche Je mets 4000 cristaux Supplémentaires Ce qui veut dire que Mon perso Qui était à 14 étoiles Pour 4000 cristaux De ma poche Va passer Zenkai 7 Bien évidemment C'est super rentable Pour moi Il faut absolument le faire Maintenant Si vous êtes Free to play Et que Vous avez envie Voilà De Zenkai Le végéta Mais que vous n'avez pas Le végéta Comment faire Parce qu'il faut avoir Le perso 7 étoiles 7 étoiles minimum Tu vois Et bien maintenant Vous avez la possibilité Depuis peu Dès qu'il y a Des nouveaux persos Voilà Ici vous pouvez obtenir 3000 3000 pouvoir Z Si je dis pas de bêtises Voilà C'est bien ça Ouais voilà C'est ça 3000 pouvoir Z Attends Attends Je fais bien le calcul Parce que ça se trouve Je dis n'importe quoi 1200 1800 2400 Ouais c'est ça 3000 3000 pouvoir Z Ça va vous permettre D'avoir votre perso 7 étoiles au minimum C'est à dire que Même si t'as pas le perso Et que t'as envie D'avoir ce végéta SLJ God Et bien Tu mets 2000 cristaux Ici Tu les dépenses Tu l'auras 7 étoiles au minimum Et surtout Zenkai 1 Parce que tu récupères Également des pouvoirs Z d'éveil Zenkai Donc ça veut dire que 2000 cristaux T'as le végéta SLJ God 7 étoiles Zenkai 1 Après Honnêtement Si t'es free to play Que t'es pas vraiment Accès Team Divin Que t'as pas Le Gogeta SLJ Blue Et tout ça Est-ce que c'est rentable Ou non A toi de faire ton choix Moi j'aurais envie de te dire C'est peut-être pas assez rentable Parce que c'est pas non plus L'un des meilleurs persos du jeu En tout cas De ce que je peux voir Après maintenant Faudra aller tester In game Parce que c'est pareil Pour l'instant On a juste lu Un petit peu Le descriptif Rapidement Faudra voir In game Avec les autres persos Les bonus etc Voir un petit peu Ce que ça donne Ce qu'il y a d'intéressant C'est que le Zenkai De C16 est revenu Il y a 14 jours J'espère avoir Le temps De le Zenkai Parce que du coup Moi il est 10 ou 11 étoiles Je sais plus Et pour le coup J'ai vraiment envie De up un peu Ma Team Cyborg Et si jamais Ils nous ont sorti Le C16 Zenkai Là Aujourd'hui Et qu'ils nous ont sorti Encore une fois Le Cell Zenkai Je pense que la C18 Devrait pas tarder les gars Let's go les gars On est parti du coup Pour les Invocation Compilation Congratulations Yeah Let's go Allez On va espérer Mettre le moins De cristaux possible Ça serait bien Tu vois qu'on arrive Des fois à avoir Des éveils À 1500 Pouvoirs Zenkai Ça serait plutôt pas mal Parce que oui C'est possible Tu peux avoir Du 70 Du 30 Du 100 Ou du 1500 Ça c'est énorme Franchement c'est très bien Parce qu'on n'oublie pas Pour les nouveaux joueurs A chaque fois que tu mets 1000 pouvoirs d'éveil Zenkai Du coup tu passes Un palier A chaque fois que tu as 1000 1000 1000 Ça passe un palier Et forcément il en faut 7000 Allez du coup 100 170 70 100 Ok J'ai eu peur Je pensais qu'il n'allait pas Je pensais que j'allais pas avoir assez Ok Zenkai N'oubliez pas après D'aller monter l'arbre de compétences Parce que si vous ne montez pas L'arbre de compétences Ça perd tout son intérêt Tu vois Si tu montes l'arbre de compétences Les stats vont évoluer Et c'est vraiment très très intéressant Tu vois là il me demande Donc moi j'irai le faire après Il n'y a pas de soucis là dessus Allez Allez là De moi un bon truc là Qu'on passe direct au Zenkai 3 Tu vois Là on est au Zenkai 1 Si on peut passer direct au Zenkai 3 Moi ça me va Allez let's go Vas-y je peux passer Il n'y a même pas de capsule 100 170 Ok 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 On va prendre Il passe Zenkai 2 Bon pour l'instant ça va Du moment qu'à chaque fois Que je mets 1000 cristaux Je passe un palier Zenkai Moi ça me va Allez let's go Yeah Let's go les gars Et comme d'habitude les amis Max 2 pouces bleus Sur cette vidéo Et n'hésitez pas aussi A vous abonner à la chaîne Également si ce n'est pas déjà fait Activez la cloche Parce qu'on va se retrouver En live En fin de journée Pour aller tester ce Vegeta En PVP Oh pas mal Pas mal Pas mal Pas mal du tout Pas mal du tout Il n'y a eu que des éveils à 100 là Donc ça c'est pas mal Oh par contre les cartes sont vraiment stylées Hop Yeah Let's go Allez fais plaisir Et d'ailleurs n'hésitez pas à réagir en commentaire Dites moi vous aussi Si vous l'avez Zenkai ou non Dans quel team vous comptez le jouer Saga des films Team Divin Bon même si logiquement Vu sa cape Zenkai Ça s'oriente beaucoup plus Team Divin N'hésitez pas à réagir Et également à me dire Si vous avez obtenu vos 2000 cristaux Pour le top 10 cas Ça a vraiment travaillé beaucoup hier J'ai dû jouer Jusqu'à 1h30 du matin Et franchement Je suis passé vraiment de justesse Les gars J'avais pas eu le temps De jouer cette saison à fond Et là j'espère vraiment Rattraper un peu Mon retard Je vais essayer de commencer La saison PVP Assez tôt Vu que Ça manque de contenu Là encore Pour cette mise à jour Là par contre On va pas se mentir Ça fait facile Un mois Où dans le jeu C'est un petit peu vide Bon C'est vrai que les autres mois C'était bien mieux Donc faut pas cracher Non plus dans la soupe Mais là Je pensais vraiment Qu'on allait avoir Un petit peu plus de contenu Parce que là Pour le coup Dans le jeu Là c'est un peu désert Donc hormis le PVP Bah Poncez le PVP Les gars Voilà Ça peut vous donner du coup Des cristaux Tout ça Si vous vous classez top 10 cas Commencez dès maintenant Moi c'est ce que je vais faire Du coup Vu qu'il y a pas Autre chose à faire Alors Est-ce que c'est de bonne augure Ou pas Peut-être qu'on nous annoncera Des choses vraiment intéressantes Pour l'avenir du jeu Je pense surtout A la refonte des builds Parce que ça a été annoncé Par les développeurs Par monsieur Toshi En personne Qui avait dit que 2021 Il y allait avoir Une refonte des builds Suite à la demande De la communauté Donc on espère que là Voilà Ils sont en train de bosser A fond sur les builds Et que ça va arriver Après le contenu Tu vois Parce que là C'est un peu le désert Les gars Dites-moi vous aussi Ce que vous en pensez Dans les commentaires Après par contre C'était bien Tu vois Parce qu'il y a Un mois et demi En arrière On a pu farmer Quand même 15 000 cristaux Quasiment free to play Pour l'arrivée De 1000 gâtés Etc C'était bien Malheureusement Ils ne le font pas Tous les mois Bon Après On reste quand même Sur un gâchat gratuit Je gâchats gratuits Donc forcément Ils veulent Là je pensais vraiment Que cette mise à jour On allait avoir 2-3 petits trucs Sympathiques à farmer Et pour le coup Il n'y a rien Et c'est un peu galère Ok Zenkai 6 Allez la dernière Il tient Let's go les frérons Allez normalement Il doit passer Zenkai 7 Si on ne se fait pas shaft Si on ne se fait pas shaft Il passe Zenkai 7 Le coco Hop Vas-y On passe Ok 70 C'est bon Zenkai 7 Ok c'est bon Ça m'a coûté 7 000 cristaux Le perso M'a coûté 7 000 cristaux Ça va j'en ai eu Quasiment 3 000 En mode free to play Donc bon Pour moi c'est rentable De ma poche Il m'a coûté que 4 000 cristaux Je l'avais déjà 14 étoiles Donc c'est bien pour cela Que je me suis permis De Zenkai 7 Les gars Je pense que Gogeta Avec ce Vegeta Va avoir un hub Ça va vraiment être intéressant D'aller le tester Ensemble En live PVP Comme j'ai pu vous dire Tiens hop Celle là Il faut les faire Les invocations à 20 les gars Je vous le dis Faites les C'est ce qu'il y a De plus rentable Actuellement pour les Zenkai Tous les jours faites les Voilà Donc là voilà Hop 70 Ça c'est moins bien 1500 ça aurait été bien Tu sais le mec il veut que des 1500 Mais j'avoue J'aurais bien voulu 1500 Hop on l'a fait aussi sur le sel Tant qu'à faire Let's go Du coup En fait ils ont refait la même chose Qu'il y avait eu sur le Vegeta Sur le Badak Et tout ça Et ça c'est bien Voilà 100 100 on prend 100 c'est plutôt pas mal Maintenant je vais juste vous montrer Dans l'arbre de compétences De Vegeta Comment on fait Surtout pour les nouveaux joueurs Donc voilà Il est Zenkai 7 14 étoiles Donc il le faut minimum 7 étoiles Pour pouvoir le passer Zenkai Tu vas dans Boost Dame Et ensuite Rien de plus simple Comme je vous ai déjà fait Un tuto là dessus Tu peux retrouver le tuto D'ailleurs Sur ma chaîne N'hésite pas à aller voir Noyau d'éveil Tu fais OK Tu fais Boost d'éveil Bim Voilà Ensuite Il y en a également Un autre Sur le côté droit On est tellement habitué Maintenant Boum Tu refais pareil Bim Hop Voilà Et là maintenant Tu cliques ici En bas à droite Et là il va te demander Des âmes Zenkai Et bien évidemment Après il va me manquer Des âmes montantes Et tout ça Mais voilà Je vous montre Hop Tu fais Boost d'éveil Et là Bim Voilà Je suis déjà à 161% Et là il va me dire Qu'il va me manquer des âmes Donc après voilà Tu vas farmer des âmes Au niveau des âmes Zenkai Je suis plutôt bien Donc après voilà Vous avez juste à aller Farmer des âmes Etc Je vous remontre tout de même Comment on fait Pour farmer des âmes Le plus rapidement possible En utilisant Vos ressources d'énergie Tu retournes par exemple Sur la clé Tu fais événement Et dans événement Tu vas aller sur renforcement Et tu vas aller directement Sur les renforcements Perso combat bonus Juste ici Voilà Hop Tu as les violet Voilà Et là après par exemple Tu prends le violet Ici Et du coup J'aurai des âmes montantes Violées De niveau 1 Et de niveau 2 On va peut-être se calmer Là voilà On va juste en mettre 15 Ça ira très bien Let's go Et du coup voilà Tu les obtiendras Et après j'ai plus qu'à Retourner dans l'arbre de compétences Le terminer On fera Le premier arbre Le deuxième arbre Et tout Jusqu'à l'arbre numéro 7 Donc tout à l'heure Quand vous serez en live Avec moi Il sera à 1400% Voilà Comme ça on pourra aller bien Le tester Et j'espère qu'il cassera de la bouche Voilà tout simplement Hop du coup voilà J'ai chopé des âmes montantes Niveau 1 Niveau 2 C'est parfait Et en plus de ça J'ai récupéré des énergies Voilà 8 x 2 16 énergies J'en ai dépensé 30 Donc du coup c'est bien J'ai récupéré la moitié de mes énergies Voilà en gros les amis Bah ça y est On a Zenkai du coup Le Végéta S et Jigod Faites voir un petit peu Ouais on est monté à 3059 De bonus capacité Alors qu'au départ On était à 2700 et des balades Vous regarderez en début de vidéo Donc du coup c'est bien Parce que là il booste bien La team Et surtout Le Gogeta Et ses Jigblou Voilà les amis Pour cette petite vidéo Max de pouce bleu Comme d'habitude On se retrouve tout à l'heure En live PVP Pour aller tester Cette team Comme d'habitude les gars Abonnez vous à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et activez la cloche Pour recevoir Toutes les notifications Sur ce les amis N'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Eh les gars Vous s'abonnez à la chaîne De Soufiane Le Geek Ça va l'air super Yeah